BFM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch. Les pionniers continuent avec le pitch aujourd'hui sur le plateau avec Rebecca. Nous accueillons Isabelle Rabier, fondatrice et dirigeante de Joli Moi. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et Jean-David Chamboredon, qu'on ne présente plus qu'au fondateur et président exécutif d'ISAI, le fonds d'investissement. Bonjour Jean-David. Salut Fred. Alors, vous le savez, chaque semaine nous recevons des pitchers qui viennent nous présenter leurs idées et leur business et nous leur donnons des conseils. Vous aussi vous pouvez venir dans l'émission. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site de l'émission ou bien de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Les pionniers chez Fred Mazzella, le pitch. Bonjour Olivia, Olivia Cotolobé. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des pionniers. Vous êtes la fondatrice de Pimp My Period. Donc je rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Isabelle qui sera attentif à votre pitch. Jean-David au marché de votre secteur et devant Fred qui sera attentif à votre produit. On les laissera ensuite vous noter de 1 à 10. On va lancer le chrono. 3, 2, 1. Top chrono, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Olivia Cotolobé. Je suis la fondatrice de Pimp My Period. Mon but, c'est de rendre un maximum d'entreprises périodes friendly, ce qui signifie de mieux prendre en compte la santé mensuelle au travail. Parce que c'est un vrai sujet de santé publique et de santé au travail. Quand on regarde à peu près les chiffres, on se rend compte que 69% des Français estiment que parler de règles au travail est un sujet tabou. 54% des femmes estiment que les règles est une charge mentale au travail. Et malheureusement, 4 milliards de Françaises sont atteintes de précarité mensuelle et 2 millions de femmes sont atteintes d'endométriose. Donc il serait plus que temps que les organisations prennent part à ce sujet. Ma première quête, moi, c'est la sensibilisation. Pimp My Period, c'est une future plateforme de CRU's Games pour sensibiliser les entreprises, le collaborateur, les managers, les directeurs RH, à la santé mensuelle, au travail, mais en s'amusant via la gamification. Alors en fait, ça fonctionne comme un jeu vidéo. Il y a des quêtes à aller chercher, il y a des niveaux à aller chercher, il y a des quiz. Tout ça, ça a été co-construit avec un comité scientifique. Et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je pense que le futur du travail, pour qu'il soit durable et inclusif, il faut que ce sujet soit mis sur la table et je suis atteinte d'endométriose. Donc voilà, c'est encore un sujet qui me tient à cœur. Et j'ai envie de dire que le futur du travail sera parent friendly. Donc commençons maintenant. Merci, merci Olivia pour Pimp My Period. Est-ce que notre jury a des questions avant la délibération ? Oui, j'en ai une ou deux. Donc le produit, c'est un jeu, c'est un serious gaming. Alors du coup, c'est l'employeur qui va payer ce jeu-là pour ses collaborateurs. Donc le modèle économique, c'est d'aller chercher les entreprises partenaires. Et donc, où vous en êtes tous aujourd'hui en développement ? Le jeu existe, il est déployé dans des entreprises. Quels sont les premiers résultats ? Alors, pour l'instant, j'ai pu faire via du no-code mes premiers serious games parce que j'avais vraiment envie de tester et voir s'il y avait une traction. Donc j'ai pu tester dans certaines entreprises, notamment des grands groupes. Et d'ailleurs, je suis ravie des premiers retours que j'ai eus. Après, le but, c'est que ça soit directement sur une plateforme parce que pour l'instant, je suis encore facilitatrice. Que ça soit sur une plateforme pour que vraiment les DRH, les collaborateurs puissent s'enborder tout seuls et suivre les serious games. Donc tu es facilitatrice, en gros, tu fais toutes les communications. Ça passe par quel outil ? Pour l'instant, en fait, c'est vraiment j'apporte le serious game et j'anime comme un workshop. Donc il n'y a pas de jeu vidéo ou d'app déjà développé là, c'est-à-dire ? Si, en no-code ? C'est ça. Et la tarification pour les entreprises, c'est ? Ça dépend des entreprises, mais oui. Je comprends bien, ce jeu, c'est un outil de sensibilisation au sujet. C'est quoi le deuxième étage de la fusée ? Tu as quelle vision ? Le but, c'est juste de sensibiliser ou c'est ensuite de faire des changements qui font que les entreprises géreront mieux le sujet ? Alors, c'est quoi la vision ? En fait, moi, ma vision à long terme, c'est vraiment de créer une plateforme à 360 degrés qui va pouvoir outiller les entreprises et les accompagner sur ce sujet-là. Donc là, je commence avec la sensibilisation, mais après, il y aura une marketplace aussi pour équiper les entreprises facilement en produits périodiques. Donc voilà, il y aura différents steps vraiment pour accompagner les organisations sur cette transition mensuelle. D'autres questions avant les délibérations ? Je pense qu'on est bien. C'est bon. Bon, ben, venez avec moi. Olivia, il est temps de laisser le jury délibérer. Olivia, vous venez à l'instant de pitcher devant nos coachs. Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous êtes contente de vous ? Franchement, pour une première télé, je suis plutôt fière de moi. Et voilà, j'espère que, en tout cas, j'ai pu faire passer un message. J'ai hâte d'avoir le retour. Est-ce qu'il y a une des notes que vous craignez le plus ? Qu'est-ce qui vous a le plus stressé ? Et qu'est-ce qui vous stresse le plus, là, pour la suite ? Peut-être... Je pense qu'on va bien me challenger sur la note marché. Voilà. Après, je sais que mon pitch n'était pas parfait, mais je pense que je me suis quand même bien sortie. Et puis, la suite, c'est de continuer d'aller au charbon pour aller trouver de nouveaux partenaires. Bon, ben, c'est parti pour retourner en plateau et découvrir les notes de notre jury. Nous sommes donc de retour en plateau avec Olivia pour découvrir les fameuses notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1... Et c'est un 5 pour le pitch pour Isabelle, un 6 pour Jean-David pour le marché du secteur et un 5 également pour le produit pour Fred. Tout ça sur 10, je précise. Isabelle, je te laisse commencer ton retour. Déjà, je veux dire bravo, parce que ce n'est pas facile de pitcher comme ça à la télé et t'adresses un sujet qui est passionnant. Et justement, peut-être dans ton pitch, j'aurais aimé que tu nous emmènes avec ton histoire qui est en plus hyper forte et que tu partes peut-être de là de pourquoi tu adresses cette problématique et ce marché. Ça nous aurait fait vibrer, ça crée de l'émotion et ça capte ton auditoire. Moi, j'ai eu un tout petit peu de mal à un moment. J'ai décroché sur le contenu aussi parce que j'ai eu du mal à comprendre finalement au fond ce que tu proposais et tu as eu des petites erreurs, mais je pense que c'est sur le stress de chiffres. Et ça m'a un peu perturbée. Du coup, j'ai un petit peu perdu. Tu as parlé de 4 milliards de Françaises. C'est une erreur, mais qui est à mon avis liée au stress. Faire bien attention, gérer ton stress aussi, bien respirer. Après, sur la prise de parole, j'ai trouvé que tu étais plutôt à l'aise. On a senti que tu étais un petit peu stressée, mais c'est tout à fait normal. Tu es souriante. Et sur la fin, peut-être clôturer avec des exemples, donner des cas concrets. Tu parles de grands groupes avec qui tu travailles déjà. C'est génial sur un Proof of Concept d'avoir des clients. Parles-en. Explique-nous concrètement ce que tu vas aller chercher avec ton projet. Et ce sera parfait. Merci. Jean-David, est-ce que tu peux nous expliquer ta note ? Moi, je pense que l'opportunité de vendre aux entreprises des choses qui améliorent la vie au quotidien de leurs salariés, c'est une vraie opportunité. Et c'est une prise de conscience qu'ont eu les dirigeants de plus en plus sur je dois amener des choses à mes salariés, au-delà d'une mutuelle, au-delà de choses comme ça. Donc là, je pense qu'il y a une vraie opportunité. Par contre, sur la solution que tu apportes, à part la prise en compte d'un sujet qui est un sujet important, je n'ai pas compris quelle solution tu pouvais amener, on va dire, de façon récurrente, c'est-à-dire dans la durée. Est-ce que c'est un système de congé particulier pour certaines femmes ? Je n'ai pas bien compris. Et c'est dommage parce que finalement, il y a sans doute une très belle opportunité, mais on ne sait pas bien comment tu la saisis ou en tout cas, comment tu la transformes dans la durée. Et enfin, 5 pour Fred aussi, pour le produit. Oui, de mon côté, je pense que la raison pour laquelle c'est 5 et pas 6 ou 7 ou 8, c'est parce que je pense que le produit, il est vraiment au tout début, de ce que je comprends, c'est-à-dire que ça marche encore à la main, puisque tu es dans la machine quelque part et tu aides à ce que tout fonctionne. Donc, on n'est pas encore dans un produit qui peut grandir, passer à l'échelle facilement. Parce que si c'est toi au milieu qui tire les manettes, il y a un moment, tu ne vas pas pouvoir faire tous les projets que tu aimerais. Alors que la technologie, justement, est faite pour passer à l'échelle. Donc, ça, c'est une première raison. La deuxième, c'est que ça m'a l'air d'être un programme de sensibilisation. En tout cas, c'est la première brique que tu mets véritablement en avant. Effectivement, sur le passage au concret des résultats que ça peut apporter aux entreprises, là, je n'ai pas exactement saisi. Je pense que c'est très important, la sensibilisation, certes, mais je pense aussi que le succès du projet se mesurera aux résultats et à ce que les entreprises auront compris et auront mis en place et aux situations que ça peut améliorer. Et quand on pourra quand même chiffrer les situations qui concrètement ont été améliorées entre avant ton produit et après ton produit, là, on pourra se dire qu'on a un produit qui vraiment fonctionne et fait la différence. Bravo et merci, Olivia. Merci d'être venue aujourd'hui et puis très, très bonne continuation à Pimp My Période. Merci, Olivia. Merci aussi à Isabelle d'être venue, notre coach pitch du jour et merci à Jean-David. On vous retrouve avec plaisir dans une très prochaine émission. Et si vous voulez venir pitcher, vous pouvez aussi rendez-vous sur la page des Pionniers sur le site de BFM Business. Vous pouvez également nous écrire à lespionniers.bfmbusiness.fr ou encore scanner le QR code qui est en train de s'afficher sur votre écran. Évidemment, nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre partout où vous nous trouvez. Vous cherchez Les Pionniers chez Fred Mazzella et vous allez tout trouver sur Instagram, LinkedIn et tous les autres réseaux sociaux. À bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Pionniers. Les Pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada